Les sanglots longs, les violons de l'automne, blesse mon coeur d'une langueur monotone. Bonjour à toutes et à tous, c'est Lou de Screenshot Tuto. La semaine dernière nous avons vu ensemble comment devenir anonyme sur internet en utilisant des VPN. Aujourd'hui nous allons continuer notre initiation pour sécuriser au maximum notre navigation sur internet et nous allons parler du Deep Web. Le Deep Web contient toutes les pages internet non référencées par les moteurs de recherche. Autrement dit, il contient également le Dark Web. Loin de moi l'idée en réalisant cette vidéo de favoriser les démarches criminelles. Mon objectif est de permettre à tout un chacun de pouvoir échanger et profiter au maximum de sa liberté d'expression. Certes il n'y a rien d'illégal à consulter des pages non indexées. Cependant un grand nombre de contenus présents sur le Deep Web sont tendancieux, voire criminels. Aussi rentrer en contact avec certaines communautés peut vous attirer de graves ennuis. Si malgré cet avertissement vous persistez à vouloir vous y rendre, voyons maintenant comment nous y prendre. Commencez par télécharger Thor dont le logo est un oignon pour Onion Router. Thor est le navigateur du web profond. Vous pouvez ainsi accéder à tous les sites se terminant par .onion comme à tous les sites du web classique. Il existe une sorte d'index ou un sommaire si vous voulez que l'on appelle le hidden wiki. Je vous laisse le découvrir sur l'écran. Si par aventure vous vous trouvez dans la situation d'être un dissident politique et devoir communiquer des informations via des forums, vous pouvez trouver sur le hidden wiki des liens susceptibles de correspondre à vos besoins. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Un pouce si c'est le cas. Partagez, abonnez-vous et actionnez la cloche. Sous-titrage ST' 501